Comment vas-tu ? Moi je vais très bien, je suis un petit peu inquiet, un petit peu stressé, mais c'est normal parce qu'il y a un grand événement là qui est là derrière et qui arrive. C'est Animal Day, tu peux nous en parler et c'est quand ? Alors Animal Day c'est le 29 octobre 2016 et c'est une grande manifestation qui est organisée par TV Bologna et Belgium Animal TV et qui est entièrement consacrée au bien-être animal. Et c'est la première fois qu'une télévision, fut-elle une télévision web, organise un tel événement. Comment ça va se passer en fait cet événement ? Eh bien c'est une journée, parce que c'est toute une journée, qui va se dérouler en deux phases. La première phase aura lieu de 10 à 17 heures à l'administration communale de Troyes, au Hall Omnisport. C'est en collaboration avec l'administration communale bien sûr et aussi avec le PAC de Troyes. Et là, de 10 à 17 heures, le public va avoir l'occasion de rencontrer des associations, mais aussi des personnes qui, à titre individuel, œuvrent au quotidien pour le bien-être animal. On rencontrera aussi là-bas des gens qui s'occupent de la santé des animaux. Il y aura aussi une partie un petit peu, on va dire, festive, parce que les gens vont pouvoir venir avec leurs enfants. Il y aura des démonstrations canines, des démonstrations équestres. Il y aura aussi un rallye canin qui permettra à des gens, s'ils n'ont pas de chien, d'en emprunter un à l'un ou l'autre refuge qui sera présent. Notre but n'étant pas de susciter nécessairement une adoption, parce que ça c'est quelque chose de très compliqué et ça c'est notre rôle pédagogique. Si quelqu'un veut adopter un animal, que ce soit un chat, un chien ou autre chose, il doit se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai la place, est-ce que j'ai les moyens ? Mais c'est pour favoriser ce contact avec l'animal qui est très très important, même peut-être déjà dans l'éducation des enfants. C'est de 10 à 17 heures, on ne demande pas de droit d'entrée, parce que ce n'est pas une journée qui est faite pour gagner de l'argent. Simplement, à l'entrée, on demandera aux gens d'acheter un sac de croquettes pour chat ou pour chien par famille. Je pense que ça tournera dans les environs de 5 euros, donc ça restera quelque chose de tout à fait raisonnable au niveau prix. Et cette nourriture, elle sera remise à des refuges le 20 décembre, à l'occasion de ce que nous appellerons comme opération la gamelle de Noël. C'est une façon de continuer notre journée pour le bien-être animal. Et puis alors le soir, c'est aussi un gros morceau, puisque à partir de 20 heures au palais des congrès de Liège, nous organisons une soirée de gala avec nos deux marraines, qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'elles seront présentes sur scène. Il s'agit de Mylène de Mongeau, qui est l'actrice bien connue, et de Natacha Harry, qui est la présidente de toutes les SPA de France et qui est aussi réalisatrice à France 2. Alors là, nous allons accueillir aussi des associations. Je pense ici à Gaïa, par exemple, à CITACI, qui est une association française qui s'occupe des animaux marins. Et il y aura un débat. Il y aura un débat. Nous présenterons des films que notre chaîne a réalisés. Nous présenterons les gens qui s'occupent des associations. Et puis nous donnerons, après leur avoir posé quelques questions, la parole au public dans la salle, où nous promènerons notre micro. Et ils poseront eux aussi des questions là-dessus. Voilà. C'est en gros ce qui va se passer le 29 octobre, une journée entièrement consacrée au bien-être animal. Et donc, vous venez de commencer le Belgium ? Oui, nous avons créé cette chaîne supplémentaire à la maison de production parce que nous avons envie de ne pas en rester sur une opération one-shot. Ce que nous voulons maintenant, c'est venir en aide d'une façon générale à toutes ces personnes qui oeuvrent à titre individuel ou sous forme d'association au bien-être animal. Ce sera une chaîne qui va s'occuper uniquement du bien-être animalier. Donc, on ne va pas faire des documents. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. Le bien-être animalier. C'est important pour nous. C'est une opération qui est très, très fédératrice. Et nous voulons aider ceux qui ont fait de leur occupation quotidienne leur boulot. Ce sont des gens qui s'occupent d'animaux, quel que soit le type d'animal, même les NAC. On va les aider. On va les faire connaître. On va parler de leurs problèmes au quotidien et peut-être un jour, peut-être réaliser une espèce de fédération. Et nous les soutiendrons, nous, médiatiquement, évidemment. On peut préciser qu'il y a 60 associations qui vont être présentes. Oui, oui, oui. Nous avions dit pour cette première expérience, nous attendions une quarantaine de participants au niveau de la partie de la journée de 10 à 17 heures à trop. Et puis, on a maintenant 50% de plus. Nous avons donc dû avoir un chapiteau supplémentaire pour pouvoir accueillir certaines de ces associations-là. Un site Internet ? Le site Internet, c'est tvwallonie.be. Vous venez, vous avez tout, toute la journée, vous êtes expliqués. Vous verrez aussi quelles sont nos autres vedettes qui nous soutiennent. Car il y a des gens comme Michel Drucker, Dani Saval, Christophe Lambert, Lara Fabian, Dave. Il y a toute une volée de gens qui nous soutiennent. Et aussi le Prince Laurent qui soutient notre manifestation. J'espère beaucoup de chance pour cet événement. Mais est-ce qu'on peut dire un rendez-vous pour l'année prochaine ? Oui, je crois qu'on peut déjà dire ça parce que notre but, je vous l'ai dit, ce n'est pas une opération one shot. On va continuer puisque c'est, sans mauvais jeu de mots, c'est un de nos chevaux de bataille à TV Wallonie en général. Voilà, nous voulons continuer à soutenir la cause animale à tout prix. Merci Patrick, bientôt au 29 alors ? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Venez nombreux, on a besoin de vous. Merci bien.